Hey et bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech où on parlera d'objets high-tech. J'ai une vidéo sympa pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui je vais passer la revue de la webcam OK 1080p, je vais aussi faire une comparaison avec le Xiaomi Mi Note 2 que j'utilise actuellement contre la webcam de chez OK en 1080p qui peut être utilisé pour du streaming sur Twitch par exemple. Si vous voulez plus de détails cliquez sur le lien dans la description, je vais vous laisser un lien d'où vous pouvez l'acheter et je vous laisse également ma chaîne Twitch donc si vous voulez y aller dessus je vous serai reconnaissant et sans plus tarder entrant dans l'examen complet et l'unboxing du produit vous pouvez voir que l'emballage est assez sobre et assez simple. Allez on retire le film plastique A l'ouverture on voit que c'est bien protégé On trouve une carte Yu-Gi-Oh non de garantie de 24 mois désolé qui vous demande de l'activer sur leur site officiel en remplissant les informations demandées, un manuel d'utilisation et bien sûr la webcam OK 1080p Allez on retire le film de protection de la caméra On remarque que la caméra dispose d'une LED qui s'allume pour indiquer qu'elle fonctionne Deux microphones des deux extrémités et bien sûr le fameux capteur de 2 mégapixels donc un packaging assez simple mais qui contient l'essentiel. Alors allons la brancher sur l'ordinateur afin de voir à quel point est la qualité de la caméra OK 1080p. Et donc voilà on est sur le premier test et je suis en train de tester avec mon smartphone le Xiaomi Mi Note 2 sur lequel j'ai l'habitude en fait d'enregistrer donc malheureusement je n'ai pas d'appareil photo donc voici le résultat premier que vous connaissez d'ailleurs d'habitude et on passe au test de la webcam de chez OK 1080p. Et nous voilà sur la webcam de chez OK 1080p donc vous remarquerez que côté qualité vidéo ça reste assez correct donc le fond vert est bien retiré de façon de pouvoir mettre quelque chose à la place Par contre au niveau du son ça reste à désirer bien évidemment je pense que ça reste la même chose pour tous les webcams qui sont commercialisés et bien évidemment il faut utiliser un micro pour pouvoir communiquer avec vos followers donc côté utilisation c'est assez correct actuellement j'utilise bien évidemment des éclairages LED et bien évidemment sans cela ça fonctionne également correctement. On va les retirer vous remarquerez cela tout de suite. Donc voilà vous voyez que ça reste toujours dans les normes même sans éclairage donc à petit budget pour ceux qui aimeraient avoir une webcam c'est une webcam assez correcte et qui peut être utilisé pour débuter au niveau du streaming Et donc nous voilà au niveau de la partie OBS où je voulais en fait vous montrer quelques informations donc voilà la partie webcam donc vous remarquerez bien évidemment vous pouvez l'ajouter directement avec le plus puis sur la partie périphérique de capture vidéo donc ce n'est pas très compliqué sinon ce qui nous intéresse au niveau de la webcam il y a un décalage au niveau du son par rapport à l'image donc j'ai dû effectuer un retard par rapport à la vidéo de 90 millisecondes ce qui permet d'ajuster le son et la vidéo par la même occasion d'une manière synchronisée et par rapport au fond vert donc vous avez la partie actuelle où vous avez bien évidemment la possibilité de de pouvoir ajuster directement de façon de pouvoir faire le bon réglage qui vous convient bien évidemment il reste comme vous remarquerez un petit peu du vert chromatique donc il n'y a pas possibilité d'aller plus loin sinon comme vous remarquez je commence à disparaître il reste que mes lèvres voilà donc je pense que là voilà là je pense que je suis tombé pile poil sur le bon réglage ah non là on voit bien que c'est plus ou moins flou donc voilà donc vous remarquerez que quand j'ai remis la partie au niveau du casque ça a automatiquement remis le petit vert donc on va le retirer comme ça et on va essayer de voir si non donc voilà donc je dirai que c'est limite limite voilà donc ça reste ainsi et sinon par rapport à cela vous avez également les propriétés de la caméra bien évidemment que vous pouvez modifier malheureusement certains contrôles ne sont pas activés tels que par exemple au niveau de la logitech donc côté zoom, mise au point etc mais vous avez la partie luminosité que vous pouvez ajuster donc voilà ou le contraste ainsi de suite donc on remet par défaut donc bien évidemment chaque personne va faire un réglage selon on va dire les paramètres qu'il a et au final voilà donc on a la possibilité d'avoir plus d'informations concernant cela voilà donc bien sûr en agrandissant on voit moins le on voit plus le problème mais en réduisant voilà donc là je suis voilà donc on peut faire comme ça donc comme vous voyez c'est assez correct la qualité est assez bonne donc avec bien évidemment avant l'éclairage je vais essayer de réduire l'éclairage on va voir ce que ça va donner est où la télécommande ? alors voici alors donc ça reste toujours plus ou moins assez correct pour ceux qui n'ont pas bien évidemment un bon éclairage on voit bien déjà que le fond vert est toujours voilà donc il n'y est pas donc il n'y a pas on va dire une modification qui s'est produite par contre si je fais comme ça c'est voilà c'est assez voilà il y a eu en fait il y a un petit un petit flou bien évidemment ici on rallume voilà donc là on voit bien que l'éclairage joue un rôle bien important par rapport à la capture de la webcam mais voilà donc je dirais que côté utilisation pour son prix et bien comparé bien sûr à la logitech il est assez correct donc personnellement je dirais que un matériel de telle résolution peut faire l'affaire bien évidemment si vous voulez bien sûr débuter ou vous souhaitez juste quelque chose qui n'est pas trop cher donc la webcam OK est faite pour vous donc si vous êtes à la recherche d'une qualité absolue je dirais que la logitech est bien évidemment faite pour vous mais dans la meilleure qualité possible pour pouvoir l'utiliser la webcam OK est également une bonne option pour débuter laissez-moi savoir au niveau des commentaires quelle est la webcam que vous utilisez et si dans le cas contraire vous n'en utilisez pas donnez-moi votre avis concernant le test que je viens d'effectuer pour savoir ce que vous en pensez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et la révision qui va avec et si vous voulez bien abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui seront disponibles au niveau de la chaîne sur ce je vous dis une agréable journée portez-vous bien ciao 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 ciao